Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan culturel. Il sera beaucoup plus court que celui de la dernière fois tout simplement parce que la dernière fois on était sur un rattrapage, sur un laps de temps de trois mois alors que là on a un laps de temps de trois semaines et aussi parce que j'étais un petit peu fatiguée ces dernières semaines et que du coup j'ai pas consulté énormément de choses, j'ai pas consommé énormément de contenu culturel. Ceci dit ce sera beaucoup plus diversifié d'un point de vue des formats que le dernier puisque j'ai répertorié au fil du temps différentes choses, différents éléments, différents contenus qui me semblaient très intéressants et qui m'ont marqué au fil du mois. Du coup je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. On va commencer par expédier directement les livres tout simplement parce que j'en ai fini zéro ce mois-ci, c'était pas un mois où j'ai consommé énormément de livres contrairement aux trois derniers mois comme vous avez pu voir dans le dernier bilan culturel. Néanmoins j'ai presque terminé le livre afrofemme écrit par le collectif afroféministe moi-ci. Je vous le mets là devant moi, je sais que la dernière fois on voyait pas beaucoup les livres dont j'ai parlé donc je vais essayer de faire ça et éventuellement si vous le voyez pas bien dans les prochaines vidéos ou si pour pour des prochains livres j'y arrive pas à penser à le mettre réellement devant moi, j'essaierai de mettre des images sur l'écran. Toujours est-il que voilà je l'ai presque, franchement je l'ai presque terminé, je pense qu'en une session de lecture il sera fini. C'est une lecture qui est très agréable à lire, c'est une lecture qui est très intéressante aussi même si clairement c'est pas un livre qui m'est dédiée étant donné que comme vous pouvez le voir à l'écran je suis une femme blanche. Très concrètement le livre il va traiter de l'histoire du collectif moi-ci, il va également traiter du contexte dans lequel il s'inscrit, des différentes actions qui ont été menées, le pourquoi aussi elles ont été menées, voilà quelles sont vraiment les luttes dont traite ce collectif, quelles sont les luttes auxquelles participe activement ce collectif, lesquelles il construit aussi. Voilà c'était assez intéressant et ça l'est toujours puisque j'ai pas fini. Toujours est-il que je pense pas que j'en parlerai dans le prochain bilan culturel, j'en parlerai pas quand je l'aurai terminé tout simplement parce que je vais l'envoyer à quelqu'un. Je pense que c'est un livre qui ne doit pas dormir dans ma bibliothèque, je pense que c'est un livre qui doit circuler et d'autant plus parce qu'il ne m'est pas dédié, je ne me sens pas vraiment à l'aise à l'idée de le garder alors que d'autres personnes pourraient le lire, des personnes qui éventuellement ne pourraient pas l'acheter par exemple, que ce soit du coup des personnes blanches ou des personnes racisées. Je vais pas faire la police de savoir à qui je vais l'envoyer, je l'enverrai à la première personne qui se manifeste dans les commentaires de la vidéo. Je vous passerai mon mail pour que vous m'envoyez votre adresse et on s'arrangera ensemble. Voilà je vais l'envoyer à quelqu'un et je voulais quand même dire que du coup ce livre coûte 8 euros. Comme je l'ai dit je vais pas faire la police de la précarité non plus pour savoir à qui je vais l'envoyer ou pas. Mais voilà je voulais quand même que vous sachiez qu'il coûte 8 euros donc petite information quand même au passage. Je suis également toujours en train de lire Béton de Anselme Jappe. En réalité j'ai assez peu avancé depuis le dernier bilan culturel. Voilà j'en reparlerai une dernière fois probablement quand je l'aurai terminé. Si jamais ça vous intéresse je vous invite à aller voir mon autre bilan culturel, mon dernier bilan culturel où j'en parle un petit peu plus en détail, où j'explique un petit peu plus de quoi ça parle. Pareil pour le magazine, deuxième page que je suis toujours en train de lire, j'ai un petit peu avancé mais pas trop non plus. Et pareil j'en parle dans mon dernier bilan culturel donc si ça vous intéresse de savoir exactement de quoi ça parle et ben allez voir cette autre vidéo. Et puis si déjà on est un petit peu dans l'auto promo, je voulais également vous parler des lives que je fais sur Twitch puisque tous les mercredis, tous les mercredis soir à 20h pour l'instant il se pourrait qu'un jour l'horaire change, il se pourrait qu'un jour le jour change, j'en sais rien pour l'instant. Toujours est-il que voilà pour l'instant c'est le mercredi à 20h sur Twitch. Je vous parle, je vous parle du livre en ce moment Backlash de Suzanne Faloudi. On fait des lectures et on va rester plusieurs semaines sur le livre Backlash de Suzanne Faloudi donc j'ai aussi lu un petit peu ça forcément pendant ces trois dernières semaines et je vous invite à nous rejoindre si vous avez envie de savoir un petit peu plus de quoi ça parle. A la suite de ça on devrait se plonger dans les écrits de Voltairine Declerc puisqu'on est dans une espèce de cycle qui a pour but de voir un petit peu que le féminisme, contrairement à beaucoup d'idées reçues qu'il y a à propos de ça, le féminisme n'est pas une lutte qui est en continuelle évolution positive contrairement à ce qu'on pourrait croire et contrairement à différentes idées reçues qu'il y a sur le sujet bien malheureusement. Du coup si ça vous intéresse c'est sur ma chaîne Twitch tous les mercredis à 20h. Pour ce qui est des films et des séries on va faire encore plus rapide que pour les livres puisque tout simplement je n'ai regardé aucun film et voilà je me suis contentée de regarder un petit peu de continuer un petit peu la série Charmed que j'avais déjà commencé dans le dernier bilan culturel mais voilà rien de particulier et puis c'est une série qui est vue et revue qui date vraiment maintenant mais que moi je trouve très chouette à regarder pour se détendre le soir et j'ai juste continué ça donc voilà j'ai rien à vous présenter, rien de particulier à vous parler de ce côté là. C'est maintenant qu'il y a la partie vraiment intéressante qui commence avec des éléments que j'ai vraiment consommé, que j'ai vraiment consulté et surtout qui se trouve sur internet. C'est une partie que je voudrais enrichir au fur et à mesure des bilans culturels tout simplement parce que c'est des contenus qui sont disponibles gratuitement et du coup qui sont très accessibles et ça me semble important aussi pour pouvoir soutenir et pour pouvoir partager aussi le contenu de camarades, de personnes qui me sont chères, de personnes avec qui j'ai des échanges assez réguliers ou pas d'ailleurs, pas avec toutes les personnes qui sont dans cette vidéo aujourd'hui et probablement pas non plus avec les personnes qui seront dans les prochaines mais en tout cas c'est un endroit qui me permettra majoritairement aussi de partager le travail des femmes sur internet, un travail qui est malheureusement très invisible, qui a peu de visibilité comparé au monopole des hommes sur internet, un sujet dont je vous parle assez régulièrement que ce soit sur Twitter, sur Youtube, avec la dernière vidéo qui n'est pas la dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo sur Twitch et voilà, et un post aussi qui arrive sur Instagram à ce sujet-là donc c'est quelque chose qui me tient à cœur et je pense qu'avec cette partie-là je vais pouvoir un petit peu partager des femmes, partager voilà. Après dans les livres, dans les films et tout ça j'essaie aussi évidemment de partager du contenu réalisé, créé par des femmes, pour des femmes, etc. mais je pense que sur internet, là je vais avoir vraiment une facilité à trouver tout un tas de contenu très intéressant à vous partager. Donc la première vidéo dont j'ai envie de vous parler, c'est une vidéo de Tipui qui a une chaîne YouTube depuis pas mal de temps maintenant et qui a fait pas mal de vidéos intéressantes mais la vidéo dont je voudrais vous parler et que j'ai regardé ce mois-ci qui m'a particulièrement intéressée, qui m'a particulièrement marquée c'est une vidéo qui s'appelle Les TERFs de Janice Raymond à Marguerite Stern en passant par JKR, donc JKR c'est JK Rowling et c'est une vidéo dans laquelle il y avait pour inviter Jade Will qui est une femme trans que je suis sur Twitter depuis pas mal de temps et qui nous partage toujours du contenu très intéressant donc voilà, j'en profite aussi pour vous parler de son Twitter en tout cas de manière un petit peu rapide cette vidéo YouTube là, c'est une plongée dans l'histoire des TERFs les TERFs c'est donc Trans Exclusionary Radical Feminist qui est un mouvement féministe entre gros guillemets et avec beaucoup de dégoût dans la voix qui est totalement transphobe donc là il y avait comme invité, comme je l'ai déjà dit, Jade Will qui nous a partagé ce savoir qui est vraiment précieux sur la question qui avait vraiment tout un tas de choses à dire sur la question tout un tas de références historiques tout un tas d'histoires avec un grand H en fait à nous parler, à nous dire à propos de ça et c'était vraiment très intéressant je pense que c'est vraiment un épisode une émission, une vidéo YouTube à regarder et re-regarder pour vraiment bien comprendre ce mouvement construit en fait sur la haine et qui se sert du féminisme pour exclure, pour encore plus marginaliser des femmes qui sont déjà marginalisées bien malheureusement par la société tout entière et voilà, du coup je pense que c'est une vidéo qui est importante et qu'il est nécessaire de partager voilà une autre vidéo dont j'avais envie de vous parler c'est la vidéo MK Ultra Conspirationnisme et État Conspirationnisme d'État qui est une vidéo réalisée par Kaleidospop.c c'est la troisième vidéo d'un cycle d'un cycle qui fera a priori 6 vidéos puisque c'est l'épisode 3 sur 6 comme c'est indiqué dans le titre de la vidéo ça traite globalement de conspirationnisme et de pop culture et puis avec entre autres comme sujet la CIA et le LSD c'est une vidéo que j'ai trouvée particulièrement intéressante comme d'ailleurs les épisodes précédents qui sont aussi disponibles sur sa chaîne et voilà je vous invite vraiment à aller regarder ça aussi de toute façon tous les éléments dont je vais parler seront dans la description bien évidemment pour que vous puissiez y avoir un accès assez facile j'ai évidemment aussi regardé plein d'autres vidéos YouTube là je vous en ai présenté deux aujourd'hui je vais m'arrêter là tout simplement parce que c'est les émissions qui m'ont le plus marqué après je pense que voilà j'aurai tout un tas d'autres bilans culturels dans lesquels vous présentez d'autres chaînes YouTube quoique j'ai aussi regardé une vidéo de Politikon à propos du livre La société du spectacle de Guy Debord qui était très intéressant moi c'est un livre que j'avais déjà lu quand j'ai fait mon mémoire pour les besoins de mon mémoire je l'avais lu je suis pas sûre que je me le serais infligée pour une autre raison que ça mais voilà et je trouvais ça intéressant parce que ça remet un petit peu les choses en place puisque ce concept de société du spectacle est parfois utilisé aussi dans d'autres comment dire et parfois utilisé pour dire d'autres choses que ce que disait Guy Debord dans son ouvrage après je pense pas que ce soit nécessairement grave d'utiliser le concept de société du spectacle pour parler d'autres choses que ce que conceptualisait Guy Debord toujours est-il que je pense que dans ces cas là c'est important du coup de faire une fracture de faire une séparation enfin d'expliquer enfin de dire explicitement en tout cas du coup qu'on se réfère pas nécessairement à ce livre là ce qui est pas toujours fait et c'est bien dommage du coup ça remet certaines choses en place et c'est une vidéo aussi que j'ai trouvé particulièrement intéressante voilà dans ces bilans culturels je trouvais ça important désormais surtout que je passe énormément de temps sur cette plateforme de faire une partie pour parler de Twitch pour parler de différentes émissions de différentes chaînes Twitch que j'ai aimées des choses qui m'ont marquée etc etc aujourd'hui je vais vous parler de deux émissions en particulier et donc de ces deux chaînes en particulier qui les ont produites mais je voulais quand même donner quelques noms de nouveaux en vrac avant de commencer de choses que j'ai énormément énormément consommées ce mois-ci ça a été notamment la chaîne de Maudit la chaîne de Marinette Perrin il y a eu aussi la chaîne de Patchwork Live dont j'ai regardé plusieurs lives et aussi les matinales de Clitch Norris j'en ai regardé plusieurs tout au long de ces trois dernières semaines voilà ça c'était pour les quelques émissions les quelques noms de chaînes en vrac mais pour vous parler des émissions en elles-mêmes que j'ai beaucoup aimées on va commencer avec une émission de Lantistream qui avait pour invité je crois que c'était le 21 avril de mémoire mais bon ça peu importe qui avait pour invité Mathieu Rigouste pour une projection du film Un seul héros, le peuple de Mathieu Rigouste c'était hyper intéressant du coup c'est un petit peu une double recommandation que je vous fais ici tout simplement parce que je vous conseille la chaîne de Lantistream qui est vraiment très très intéressante et je vous conseille également le documentaire de Mathieu Rigouste voilà donc double recommandation pour cette émission là Un seul héros, le peuple c'est donc un documentaire qui traite de la contre-insurrection qui a été mise en échec par les soulèvements algériens de décembre 1960 c'est un documentaire qui fait parler qui fait témoigner des personnes qui ont participé des personnes qui ont vécu ces soulèvements là et du coup c'est vraiment un contenu qui est très important qui est vraiment très intéressant aussi avant de regarder ce documentaire je connaissais déjà un petit peu le travail de Mathieu Rigouste puisque j'avais notamment lu La domination policière Une violence industrielle qui explique bien en quoi la BAC est une unité d'origine coloniale et comment en fait les colonies françaises et notamment l'Algérie en l'occurrence ont servi de laboratoire d'expérimentation aux techniques de répression dont la France a fait aujourd'hui un commerce et un domaine d'expertise du coup La domination policière Une violence industrielle c'est du coup un ouvrage que je conseille au moins autant que ce documentaire Un seul héros le peuple je vous invite vraiment à consulter ces deux contenus là qui sont très importants même si a priori il devrait y avoir une réédition augmentée de cet ouvrage La domination policière Une violence industrielle du coup personnellement j'attends avec impatience pour pouvoir le relire La seconde chaîne et la seconde émission ou plutôt série d'émissions en l'occurrence dont je voudrais vous parler c'est la chaîne de Jolene avec l'émission qui s'appelle Téléviseur et dont le sous-titre est Ma place sur Twitch Moi j'ai regardé principalement en tout cas j'ai noté principalement la partie 1 être une femme même si j'ai été déjà aussi sur j'ai vu aussi j'ai consulté aussi j'étais présente aussi pour la partie 2 Jolene c'est du coup une femme trans racisée qui a donc énormément à dire clairement sur sa place sur Twitch et du coup c'est à la fois intéressant et important d'autant que pour moi la place des femmes sur internet la place des femmes sur les réseaux sociaux et notamment dans tous les réseaux de gauche c'est une question que je trouve hyper importante vous avez déjà pu le voir puisque j'ai fait une vidéo sur le sujet j'ai parlé j'ai parlé de en quoi les camgirls étaient des épouvantails à la misogynie des hommes assez récemment sur ma chaîne YouTube je vous invite à aller voir la vidéo d'ailleurs c'est donc un sujet qui m'intéresse particulièrement mais le fait de regarder cette émission là le fait de voir d'autres personnes en parler ça me rappelle aussi que concrètement j'ai déjà une position qui est plutôt privilégiée par rapport à d'autres personnes sur ces plateformes là et par rapport au sujet que j'aborde notamment parce que je suis blanche comme vous pouvez le voir mais aussi parce que j'ai un certain bagage universitaire je suis allée jusqu'en master j'ai pas validé mon master 2 pour des raisons personnelles que je vais pas expliciter ici mais je suis allée jusqu'en master 2 je suis également perçue comme 6 ce qui aide énormément voilà je suis non binaire mais je suis toujours perçue comme une femme et je suis perçue comme 6 ce qui a aussi un impact sur le fait que mon travail peut être plus accepté que le travail de certaines autres personnes etc du coup c'est vraiment important pour moi et aussi pour essayer de ne pas prendre toute la place bien que j'imagine bien que j'en prends déjà beaucoup quand je vois la visibilité que j'ai qui est vraiment peu de choses qui est vraiment pas grand chose mais en fait par rapport à d'autres femmes qui s'expriment politiquement sur internet bah j'ai déjà une certaine visibilité et du coup j'essaye aussi de voir comment je peux prendre moins de place et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'essaye dans ces bilans culturels de vous partager le travail de plein d'autres femmes pour qu'elles aussi aient une place parfois il y en a aussi que je partage qui ont une place qui est plus importante que la mienne bien évidemment je fais pas particulièrement de voilà je cherche pas nécessairement à partager que des petits comptes toujours est-il que voilà je pense que c'est important d'aller s'intéresser à ça de se plonger dans le récit d'autres expériences pour comprendre à quel point la sienne n'est pas singule pour comprendre à quel point certaines expériences sont singulières pour comprendre à quel point la sienne l'est ou ne l'est pas etc etc et c'est vraiment important je pense pour garder en tête pas mal de choses pour garder en tête pour garder en tête qu'on est plein à avoir des expériences différentes et qu'elles doivent toutes être prises en compte que voilà et pas uniquement les expériences des hommes cis blancs qu'on voit partout quoi du coup je vous conseille très très particulièrement la chaîne de Jolene sur Twitch pour ces émissions là qui ont lieu le vendredi à 11h si je dis pas de bêtises mais pas uniquement pour toutes ces émissions puisque j'ai beaucoup beaucoup squatté sur sa chaîne ces derniers temps pas uniquement pour ces émissions là donc voilà je vous invite vraiment à aller la suivre c'est très intéressant ce qu'elle fait c'est très agréable à regarder elle dialogue beaucoup avec le chat et voilà l'avant-dernier élément que j'aimerais partager avec vous c'est le podcast numéro 85 de la poudre qui se nomme Politiser nos corps avec Bertoulle Borebeck Bertoulle Borebeck c'est une artiste afroféministe cuir et elle a récemment publié un essai qui se nomme Balance ton corps manifeste pour les droits des femmes à disposer de leur corps d'ailleurs vous le verrez peut-être dans un de mes prochains bilans culturels ça ne m'étonnerait pas du tout parce que ça m'intéresse très fortement d'aller lire son livre dans le podcast elle dénonce le traitement dégradant et la dévalorisation que subissent les travailleuses du sexe les travailleuses et un peu les travailleurs du sexe aussi dans ses propos et surtout l'accentuation que la situation de pandémie a eu sur ces personnes-là sur les travailleurs et les travailleuses du sexe elle nous parle aussi du fait d'être et d'assumer être une salope elle dénonce aussi la pudibonderie de notre société en expliquant en quoi cette pudibonderie peut avoir des effets néfastes notamment sur la santé sexuelle sur la réduction des risques etc etc sur l'éducation sexuelle toutes ces choses-là voilà c'est un discours qui est profondément instructif qui est vraiment très intéressant et je vous invite vraiment à aller écouter ce podcast et enfin en dernier j'aimerais vous parler du dernier projet de Dub Amix que j'ai trouvé vraiment vraiment incroyable que j'ai vraiment adoré écouter Dub Amix c'est un groupe de dub c'est un groupe de dub militant moi j'avais découvert ce groupe-là au Môle d'œil qui est une salle de concert antifasciste à Strasbourg c'était aux alentours de 2012-2013 donc ça date un peu mais depuis je les suis pas assez assidûment apparemment puisque j'ai découvert ce projet que quelques semaines que quelques semaines après sa sortie c'est du coup un projet qui fait 20 minutes à peu près un EP qui fait 20 minutes à peu près et qui a été réalisé du coup à l'occasion de l'anniversaire de la commune de Paris voilà c'est très agréable à écouter c'est les paroles sont très engagés c'est vraiment personnellement ça m'a rendu euphorique en fait quand je l'ai écouté la première fois et du coup je suis repartie dans toute la discographie de Debanix juste après mais vraiment ça m'a rendu euphorique j'ai passé mon après-midi à danser dans mon salon enfin voilà et cette vidéo est désormais finie finalement après l'avoir filmée je suis pas certaine qu'elle dure réellement moins longtemps que mon dernier bilan culturel c'est pas grave on fera avec je vous invite si ça vous intéresse à aller regarder un petit peu mes autres réseaux j'en ai partagé et j'ai parlé de certains au cours de la vidéo j'ai un boutique si vous avez envie de me soutenir j'ai une boutique d'illustration si vous avez envie de soutenir mon travail de graphiste et d'illustratrice en l'occurrence c'est plutôt de l'illustration que du graphisme mais voilà j'ai également un compte Instagram où je partage ce que je crée un compte Twitter où je vous partage du flou de politique H24 et voilà ma chaîne YouTube où vous êtes et ma chaîne Twitch où on fait des lives plusieurs fois par semaine je vous invite à suivre tout ça et voilà et je vous souhaite à tous une bonne semaine on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine normalement ce sera une vidéo plus théorique on devrait parler féminisme et lutte des classes si je ne change pas d'idée en chemin voilà j'espère que ça vous intéressera j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé je vous dis à bientôt passez une bonne semaine Sous-titrage ST' 501